Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je filme dans le bureau à l'étage pour la simple et unique raison en fait que les filles sont en bas avec papa et donc du coup je ne peux pas filmer en bas mais à vrai dire en fait j'aime bien aussi le setup dans mon bureau c'est vrai que c'est un peu plus moi, c'est un peu plus rose après je me le dis qu'avec tout le décor derrière les pinces et tout c'est peut-être un peu plus distrayant donc je sais pas, dites moi ce que vous préférez est-ce que vous préférez avec le bureau en fond ou est-ce que vous préférez en bas avec le diffuseur et les plantes en fond j'aime bien les deux mais de toute façon je peux filmer dans les deux donc on s'adaptera Aujourd'hui on va juste s'asseoir et blablater un peu j'ai un petit thé avec moi dans cette super gourde des 20 ans de Disney que j'adore, Rosa Payette forcément et aujourd'hui je voulais discuter un peu avec vous deux la fatigue quand on est maman si vous me suivez sur Instagram le jour où j'ai posté cette vidéo donc je vous invite à me suivre sur Instagram déjà puisque je suis très active en story donc le jour où j'ai posté cette vidéo en fait les filles ne m'ont pas laissé dormir et j'ai dormi à peine 4h aujourd'hui donc si j'ai une tête un peu fatiguée et en plus là c'est la fin de journée, il est 18h donc mes cheveux c'est un peu la panique je suis fatiguée aujourd'hui c'est ce genre de journée où quand je me suis levée ce matin je me suis dit mais comment je vais faire pour tenir la journée c'est pas possible je suis quelqu'un qui de base déjà je suis une grosse dormeuse je sais que certaines personnes fonctionnent très bien quoi qu'il arrive avec 5 ou 6h de sommeil moi quoi qu'il arrive même quand j'avais pas les enfants en général je suis au lit vers 22h et le matin je suis pas levée avant 8h donc ça fait quand même des nuits de 10-12h facile j'ai perdu mon fil conducteur donc du coup quand je me suis levée ce matin je me suis dit c'est pas possible ça va pas le faire la journée va être interminable et du coup je me suis préparée et je me suis dit bon ok là de temps en temps ça m'arrive des journées comme ça assez rarement puisque j'ai de la chance les filles dorment quand même bien et du coup j'ai pris ma petite liste de choses qui fonctionnent relativement bien dans ce genre de situation et aujourd'hui je me suis dit que j'allais partager avec vous les 5 petites astuces que moi je mets en place comme ça pour me faciliter la vie quand il se passe des choses comme ça parce que sinon c'est pas possible on a beau être dans la parentalité bienveillante dans l'écoute ce genre de choses quand on est fatigué on est plus facilement irritable et grincheux moi la première si je ne dors pas je suis comme une enfant à partir d'une certaine heure c'est même plus la peine de me parler et arriver en fin de journée forcément on est aussi plus irritable donc j'ai ces petites choses que je fais vraiment pour me faciliter la vie la première de ces choses ça va être de déjà ne pas repousser mon réveil mon réveil est planifié de telle manière que ma journée soit bien organisée et c'est vrai que quand on ne dort pas bien la nuit moi pour ma part j'ai tendance à vouloir décaler mon réveil en me disant je vais gâter une demi-heure ci une demi-heure ça de sommeil mais en fait sur le long terme pas du tout ça va juste me mettre en retard si je suis en retard je vais être stressée si je suis stressée je suis plus irritable si je suis plus irritable ça va être encore pire un carnage donc gardez son heure de réveil autant que possible bien évidemment si vous avez quelqu'un pour garder les enfants et que vous pouvez faire la grâce matinée faites-le sinon vraiment mon premier conseil c'est de ne pas repousser votre heure de réveil plus que raisonnable puisque se mettre en retard en tant que parent je trouve que c'est s'ajouter un stress supplémentaire et quand on est fatigué on n'a pas envie d'être stressé on n'a pas envie de se presser donc je garde mon heure de réveil c'est très important et au final de toute façon c'est 15-20 minutes de sommeil je ne vais pas les récupérer elles sont perdues donc autant les laisser partir ma deuxième petite astuce va de pair alors ça ça pourrait varier en fonction de votre routine mais du coup pour moi c'est de garder ma routine du matin peut-être que vous votre temps pour vous il est plus tard dans la journée peu importe je trouve que c'est vraiment important de garder ce temps pour vous si votre temps de bien-être pour vous c'est de faire une sieste super au moins du coup c'est deux en un c'est votre temps pour vous et en plus de ça ça vous permet de rattraper votre temps de sommeil moi c'est pas du tout ça mon temps du réveil le matin ça va être aller promener mon chien boire mon thé faire mon cahier de prière vraiment me poser et avoir un moment pour moi pour me ressourcer faire mon planeur ce genre de choses si jamais j'ai du temps en bonus et ben du coup je peux aussi regarder youtube ce genre de choses mais vraiment ma routine du matin c'est de faire tout ce qui va être journal de gratitude journal de prière etc et ça donne vraiment le ton pour ma journée ce matin du coup j'ai fait mon cahier de prière et ben voilà j'ai prié pour de la patience de la gentillesse du calme et ce genre de choses et je trouve qu'en fait avoir toutes ces affirmations posées dès le matin ça permet de vraiment donner le cours de la journée en fait ça donne le ton pour toute la journée et je trouve ça vraiment important et je sais que c'est difficile quand on est parent encore plus quand on est au foyer de trouver des moments vraiment pour soi moi mes filles elles vont pas à l'école elles sont du coup 24h sur 24 à la maison et c'est un choix et j'adore avoir mes enfants à la maison mais c'est vrai que de fait c'est plus difficile pour moi d'avoir ces moments où je suis vraiment toute seule en fait ça n'arrive jamais quasiment que je sois vraiment toute seule sans enfant et du coup ce temps du matin pour moi c'est vraiment important c'est mon moment pour moi pour me ressourcer et du coup ça me permet de partir la journée du bon pied donc ce matin j'étais fatiguée j'avais pas envie mais je me suis quand même forcée j'ai fait ma balade j'ai pris ma tisane je me suis posée plus doucement j'ai pas fait autant de choses que je fais d'habitude mais ça m'a fait un bien fou de poser cette intention pour toute ma journée mon astuce suivante donc ma troisième astuce ce serait de si possible oublier l'emploi du temps pour la journée alors je dis ça je suis la première à avoir vraiment besoin d'une routine et en général les choses fonctionnent comme ci comme ça parce que voilà moins de stress pour moi c'est moins de panique moins de cris et avoir une routine pour moi c'est vraiment ce qui me permet d'éliminer le stress mais dans la mesure du possible quand je suis fatiguée j'essaye de limiter au maximum la liste des choses à faire déjà pour pas me fatiguer plus et aussi parce que avoir un planning à suivre ça rajoute du stress et là encore quand il faut gérer sa fatigue plus la fatigue des enfants puisque du coup si elles m'ont empêché de dormir c'est qu'elles-mêmes n'ont pas bien dormi et on sait tous que des enfants qui dorment mal sont des enfants qui sont de fait plus facilement irritables donc vraiment faire de la place pour l'emploi du temps après il y a des choses qu'on ne peut pas supprimer par exemple quoi qu'il arrive même si j'étais fatiguée et si Madeleine était un peu fatiguée ce matin on a quand même fait l'école alors on a fait une plus petite leçon on s'est adapté on a fait quelque chose de moins difficile forcément j'étais pas sur son dos moi-même j'avais ni l'énergie ni la patience de faire une leçon très poussée très détaillée mais c'est ce que j'entends aussi par le fait de faire de la place dans l'emploi du temps être plus flexible sur cette journée là puisqu'on sait que de toute façon personne ne peut être au maximum de ses capacités cependant il y a des choses qui peuvent facilement passer à l'attrape aujourd'hui c'était le jour où j'avais décidé de nettoyer le frigo et bien je ne l'ai pas fait c'est sûr qu'il va falloir que je le rattrape plus tard mais vraiment je n'avais pas l'énergie de m'occuper de ça aujourd'hui et ça c'est pas c'est important mais c'est pas une priorité vitale à faire là tout de suite mon quatrième point ce serait d'être prêt à l'avance alors vous allez dire mais on ne peut pas prévoir quand est-ce que les enfants vont être fatigués ou quand est-ce qu'ils ne vont pas dormir ce genre de choses et c'est vrai mais moi je suis quelqu'un qui utilise énormément un planeur et j'aime bien être tout le temps préparée et c'est vrai que dans ce genre de cas et bien ça m'arrange et en fait ça me soulage il faut savoir que je fais le meal plan toutes les semaines on ne le respecte pas forcément mais du coup une journée comme aujourd'hui et bien par exemple ça m'a évité de devoir réfléchir à qu'est-ce qu'on fait à manger aujourd'hui puisque j'aurais demandé probablement aux filles elles m'auraient dit ah nan 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 et moi j'aurais été fatiguée j'aurais été impatiente et du coup ça se serait mal passé donc le meal plan était déjà prêt et aussi il y avait des restes donc du coup c'était tout bénef j'ai utilisé les restes et du coup j'ai switché dans le meal plan un autre jour où j'avais prévu de faire les restes le fait d'avoir préparé à l'avance de garder des restes pour les utiliser plus tard dans la semaine ça m'a permis ce midi de ne pas avoir à faire à manger et ça a vraiment soulagé mon emploi du temps et ça m'a vraiment fait du bien il faut savoir aussi que alors Eleonore a fait la sieste Madeleine ne fait pas la sieste de temps en temps ça lui arrive aujourd'hui elle n'a pas fait la sieste je l'ai mise au temps calme elle est restée en tout et pour tout 10 minutes franchement et elle est redescendue tout aussitôt donc je n'ai pas eu le temps de me poser et j'étais bien contente malgré tout de ne pas me dire que j'étais débordée juste ça en fait et ma dernière astuce conseil je ne sais pas comment on peut appeler ça c'est probablement la plus importante c'est dans la mesure du possible dire oui alors bien évidemment il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas dire oui on va s'entendre cela va de soi mais dans la mesure du possible dire oui je trouve que et c'est quelque chose sur lequel je travaille mais souvent quand moi je suis prise dans le fil de mon emploi du temps de mes choses à faire etc parce qu'on a tous des responsabilités et encore plus je pense aussi aux mamans qui travaillent et du coup elles travaillent à l'extérieur ensuite elles rentrent il faut s'occuper de la maison ceci cela il y a toujours des choses qui s'ajoutent et du coup quand nos enfants nous demandent des choses et bien souvent la réponse est non pas tout de suite plus tard et ils insistent ils insistent ils insistent et des fois surtout en fin de journée ça peut finir au drame parce que là c'est le non de trop et du coup ils sont frustrés et nous on est impatients et je suis la première à qui ça arrive et du coup de dire oui et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui intentionnellement vu qu'en plus de ça j'avais du coup vidé l'emploi du temps on n'avait rien de prévu et bien du coup j'ai dit oui j'ai dit oui pour m'installer pour vos poupées j'ai dit oui pour sortir la pâte à modeler j'ai dit oui pour lire une histoire avant la sieste alors que d'habitude je ne prends pas trop le temps puisque le moment de la sieste c'est le moment où moi j'ai des choses à faire et en fait le fait de dire oui ça déjà enlève la frustration de l'enfant et du coup bien évidemment il est plus il est moins impatient j'ai du mal à trouver mes mots on va mettre ça aussi sur le compte de la fatigue et du coup pour nous c'est carrément plus facile parce qu'au final c'est plus facile de dire oui que de dire non et du coup tout le monde est de meilleure humeur et aussi moi ça me fait du bien de me poser jouer avec les enfants et bien évidemment jouer avec les enfants en général c'est quand même pas quelque chose qui est super demandeur en énergie alors après je pense que ça dépend à quoi veulent jouer les enfants mais voilà par exemple m'asseoir et jouer aux peluches dans la maison des poupées avec les filles ça m'a pas demandé grand effort j'étais assise sur le tapis et au final c'est bien plus reposant que de courir dans toute la maison à nettoyer ceci cela pareil pour la pâte à modeler m'asseoir à table et faire des escargots en pâte à modeler au final c'était pas très fatigant alors que si j'avais été dans la cuisine en train de vider le frigo pour le nettoyer j'aurais dû faire des allers-retours pour aller voir tout ce qu'elle faisait et j'aurais été debout pendant une demi-heure et au final je me serais plus fatiguée donc dire oui je pense que c'est vraiment au final mon astuce préférée de toutes puisque c'est celle qui réduit les conflits et voilà j'aime bien laisser les filles explorer etc mais forcément je suis obligée enfin je suis pas obligée mais je dis quand même souvent non parce que je suis prise moi dans dans mon tourbillon de choses à faire et que je vois pas forcément et au final je vais être honnête je trouve ça plus appréciable de dire oui parce que je me sens impliquée vraiment dans ce qu'elles font j'ai pas l'impression d'être que de passage c'est pas possible tous les jours mais je pense que c'est quand même quelque chose que je devrais intentionnellement faire plus souvent donc c'est tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui j'aime bien les petites vidéos sit-talk comme ça ça faisait longtemps que j'en avais pas filmé une donc en voilà une poil de chien donc s'il y a des sujets que vous voudriez qu'on aborde directement moi ça me ferait plaisir de parler de plein sujets après c'est pas vraiment des vidéos conseils je suis pas là pour vous dire quoi faire mais juste pour ouvrir le débat et il y a les commentaires qui sont là pour ça et pour discuter et moi c'est vraiment en fait ça que je veux faire c'est être là pour pouvoir discuter et partager du coup des choses et ouvrir au débat puisque franchement si vous avez des astuces pour être plus patient les jours où vous êtes fatigué et bien je les prends toutes j'en ai besoin comme tout le monde donc je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo bye